Quoi se poursuit? En deuxième position, une fin tragique pour le chanteur le plus adulé de sa génération. Dans ma petite ville, on était jusqu'à 4000, pis la rue principale s'appelait Saint-Cyril. En 1993, André Dédé-Fortin et les Colocs donnent un nouveau souffle à la chanson québécoise. Avec leurs chansons au texte engagé et au style unique, les Colocs deviennent les idoles de toute une génération. On est parti du principe que, étant donné que la chanson s'appelle «Bon lieu de moins de job », on a pris, je sais pas, à peu près les trois quarts du budget pour engager des figurants pour donner des jobs comme ça. Malgré le succès de son groupe, Dédé-Fortin vit des moments difficiles et se retire à la campagne pour écrire son troisième album beaucoup plus sombre que les précédents. Intitulé «Dehors Novembre », l'album traduit la grande fragilité du leader du groupe. C'est à cause de mon répondant Il y a absolument rien sans cassette Il dit qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frais Au printemps 2000, la nouvelle assomme le Québec. Dédé-Fortin est mort. Impossible pour l'instant de connaître la cause exacte du décès du chanteur Dédé-Fortin, des Colocs. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la province. Trois jours plus tard, la police confirme que le chanteur s'est suicidé. Pour mettre fin à ses jours, Dédé-Fortin s'est lui-même poignardé dans l'estomac. Des fans en deuil partagent leur tristesse en déposant des offrandes devant l'appartement de Dédé. Moi et ma blonde, hier soir, on écoutait tous les albums qu'on avait, puis on était chercher le journal le matin, puis c'est bien difficile. Les funérailles du chanteur ont lieu le 15 mai 2000. Avec Dédé-Fortin s'éteint le groupe l'écoloque. Sous-titrage ST' 501